Comment est-ce que l'on parle de changement climatique ? On parle beaucoup actuellement de changement climatique, mais il faut bien voir que les conséquences de ce changement climatique ne seront pas les mêmes pour toutes les populations et tous les pays. On peut avoir l'illusion que la France fera abstraction, puisqu'elle est dans une zone tempérée pour la métropole, et que les Outre-mer seraient soumises à ces changements climatiques, il faut parler au pluriel. En fait, il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi des modifications dans les process de production, dans les modes de consommation. Toutes ces choses-là sont à l'œuvre partout sur la planète, et il y aura des conséquences et des inégalités nouvelles, à la fois environnementales et sociales, qui vont se développer. Et la vie, il a pour but de pointer ces inégalités, ces articulations nouvelles, et d'amener des éléments pour combattre ces inégalités. L'idée, en effet, c'est que dans le monde de demain, il faut aller vers moins d'inégalités, parce que moins d'inégalités, c'est un facteur de croissance supplémentaire. La vie pense qu'il est possible d'agir tout de suite sur les questions de santé-environnement. C'est une question extrêmement importante aujourd'hui, on en voit différents aspects, et de ce point de vue-là, il nous semble que la conception de l'Organisation mondiale de la santé, qui est dans une démarche préventive et de conception globale de la santé, est une démarche extrêmement intéressante, qui peut nous aider en France à mieux appréhender les différentes relations entre santé-environnement, et au regard des différentes catégories sociales. Parce qu'on s'aperçoit que, tant dans le milieu professionnel, qu'en dehors de ce milieu professionnel, dans l'univers domestique, les effets des pollutions ne sont pas les mêmes, les effets des expositions ne sont pas les mêmes, et donc il faut agir à la fois sur les expositions, sur les sources d'expositions, et l'idée de la vie, c'est d'être toujours dans une démarche le plus possible préventive, afin de remédier demain à des maladies nouvelles. Alors, seconde proposition phare de cet avis, c'est réduire les inégalités dans les territoires ruraux. On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'inégalités environnementales dans les territoires ruraux, puisqu'ils ont des accès aux aménités environnementales qui n'existent pas en milieu urbain, et puis ils développent un certain nombre d'atouts, et donc il n'y aurait pas d'inégalités à combattre pour contribuer au nouveau modèle de développement. De notre point de vue, c'est faux, il y a des inégalités qui doivent être combattues, et j'en citerai deux. Pour les territoires ruraux, il est important d'avoir des accès aux services publics et services au public qui soient confortés, en particulier accès aux services de santé. Et deuxième point sur lequel nous insistons et reprenons par là des propositions déjà formulées au niveau du Conseil, c'est l'accès au numérique. Nous avons également tenu un traité des territoires urbains, puisque effectivement une majorité de notre population vit maintenant en zone urbaine, et nous parlons plus particulièrement de l'accès aux aménités qui sont fortement marquées par les clivages sociaux. Donc nous préconisons de réintroduire la nature en ville, nous préconisons en particulier de penser cette nature en ville dans le cadre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de façon à éviter de nouvelles ségrégations et de favoriser la mixité sociale. Nous développons également des propositions qui nous semblent facilement mobilisables, je dirais. Les jardins familiaux, les jardins thérapeutiques, les toits végétalisés, ces idées-là nous semblent facilement mobilisables pour que tous aient accès aux aménités environnementales en milieu urbain. Enfin, nous avons tenu à faire un focus particulier sur les territoires ultramarins. Ces territoires-là, chacun le comprend, sont de façon différente de la métropole, sensibles aux changements climatiques. Donc nous préconisons évidemment de bien prendre en compte dans toutes les politiques d'aménagement de l'espace ces changements climatiques. Il faut avoir des études d'impact quand on veut construire des infrastructures dans les territoires ultramarins. Je dirais comme il faut avoir des études d'impact en métropole, mais elles ont encore plus de sens économique, social et environnemental. La seconde série de préconisations concernant les territoires ultramarins concerne plus particulièrement les Antilles. Nous reprenons le dossier chlordécone et nous faisons toute une série de propositions pour à la fois être vigilants sur la santé des populations, mais aussi mieux prendre en compte l'impact de cette molécule chlordécone dans la biodiversité, dans les écosystèmes, et prendre en compte les conséquences pour les territoires pollués et les économies qui ont été touchées, je pense en particulier à la pêche. Donc nous faisons une série de propositions économiques pour remédier à cette situation. Alors, les moyens pour agir, évidemment nous avons une partie sur les questions du financement et de la fiscalité de ces politiques environnementales. Il faut en effet voir à la fois les conséquences économiques et sociales de ces politiques, ça nous semble particulièrement important. Donc nous insistons pour avoir une bonne connaissance de ce qui se fait aujourd'hui, à la fois en préventif et en curatif, et nous insistons aussi pour avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait par grands types de politiques environnementales. Nous avons tenu à mettre l'accent sur deux aspects qui nous semblent importants. Le premier aspect, c'est la mobilité contrainte. Il y a des dispositions spécifiques à prendre compte tenu de nos modes de vie, de nos modes de travail, aujourd'hui de loisirs, pour que les populations les plus pauvres, les plus excentrées des lieux de transport collectif ne soient pas pénalisées. Et nous avons tenu également à mettre un accent particulier sur la précarité énergétique, qui malheureusement dans notre pays est un phénomène en augmentation. Donc, faire en sorte que les dispositions fiscales et financières ne pénalisent pas les ménages les plus modestes. Ça, c'est l'aspect fiscalité, financement de ces politiques environnementales et envisager en anticipant leurs conséquences. Le second aspect, le second moyen, je dirais, c'est d'accroître la participation des populations aux politiques environnementales. Et de ce point de vue-là, nous mettons un focus particulier sur l'intérêt des lanceurs d'alerte et le suivi des signalements. Enfin, le dernier aspect, nous avons été, bien sûr, amenés à regarder ce qui se passait lorsque le dommage environnemental avait été réalisé. Et là, nous traitons donc des questions de réparation de ce dommage, du préjudice environnemental, et envisageons donc l'ensemble des palettes pour que le principe pollueur-payeur trouve son application effective.